Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui je vais te parler de 5 comptes Instagram que je suis depuis un bon moment et qui, à mon avis, n'ont pas assez d'abonnés. Donc t'es prêt ? C'est parti, let's go ! Voilà, donc si j'ai choisi ces comptes là, c'est parce que déjà ce sont des comptes que je suis depuis un long moment pour plusieurs raisons, parce que tout simplement j'aime bien leur style de photographie, leur photographie en général et parce que je pense qu'ils n'ont vraiment pas assez d'abonnés, je me permets de te présenter ces comptes là et on commence tout de suite avec le compte numéro 1, c'est celui de Torben Muller. Moi je l'appelle TMLR parce que, ben voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'écrit. Donc tu vas voir, à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien il a 371 abonnés, donc c'est vraiment très très peu étant donné le nombre de photos qu'il poste et la qualité de ses photos. Dans cette vidéo, je vais pas forcément te parler de 5 comptes qui sont extrêmement orientés portrait, alors on retrouve souvent de l'humain dans les photographies et je pense qu'aussi ça fait partie de... C'est aussi un petit peu pour ça que j'aime bien ces comptes là, parce que c'est du portrait au sens large. Donc là celui-là, il est vraiment très orienté, street photographie, architecture, tu verras, il y a des beaux jeux de lumière, en général les couleurs sont assez subtiles, c'est pas des couleurs très pétantes et très saturées, moi je préfère vraiment plus la subtilité, parfois il y a des couleurs qui se répètent entre différentes photos, tu vois. Les espaces sont bien pensés, le fil il est bien pensé aussi, tu vois. Parfois il y a de l'humain, parfois il n'y a pas d'humain, parfois c'est vraiment que de l'architecture, mais parfois dans les photos de plus de street photographie, eh bien il y a de l'humain. Voilà, je t'invite en tout cas au moins à aller voir ce compte-là, et si jamais tu aimes, eh bien n'hésite surtout pas à t'abonner. Alors un petit peu dans la même veine, on a Damien Rogers Photography, qui à l'heure où je tourne ma vidéo a 1105 abonnés. Ça ressemble un petit peu, c'est un petit peu moins droit, tu vois, c'est un petit peu moins architectural, mais il y a quand même des jeux de lumière et d'ombre qui sont très intéressants, des scènes de street photographie, et il mêle ça aussi avec des photos de mariage, et franchement, chapeau, parce que je trouve qu'il mêle ça bien, tu vois. Donc son feed, il reste cohérent malgré le fait qu'il poste des photos de street photographie et des photos de mariage, donc franchement, chapeau à lui. En tout cas, c'est un compte que j'ai toujours plaisir à suivre, et qui m'étonne aussi toujours, tu sais, parce que, en fait tu t'abonnes à un compte, quand tu vois un feed ultra cohérent, tu vois, dans des tons un peu parfois ocres, parfois dans des tons un petit peu bleutés, tout, tu te dis, waouh, le feed il claque. Tu t'abonnes, et ensuite, quand tu vois les photos une par une arriver dans ton feed, donc les photos peut-être le lendemain, le surlendemain, etc., et bien finalement, tu te dis, ouais, les photos en fait, prises indépendamment, et bien elles sont pas ouf, c'est que le feed en lui-même, quand tu le regardes, et bien il est tellement cohérent que tu te dis, waouh, c'est super beau. Et bien lui, non seulement il a un feed cohérent, mais en plus, je trouve qu'en général, les photos prises une par une, donc indépendamment, quand elles passent dans mon feed, et bien franchement, j'aime toujours bien les regarder, et je trouve qu'il arrive toujours à saisir la lumière un peu spéciale. Enfin bref, je te laisse aller découvrir son compte et t'abonner si jamais tu aimes bien. Voilà, troisième compte avec Misia Sik, je sais pas exactement comment c'est prononcé, de toute façon, je vais te mettre son nom à l'écran. Donc ça, c'est un compte, alors le feed est moins cohérent, mais voilà, il faut plus aller voir ce compte pour les photos indépendantes, prises indépendamment les unes des autres, et je sais qu'il fait aussi beaucoup d'argentique, parce que voilà, on reconnaît clairement le rendu d'une pellicule sur certaines faiseaux, alors peut-être toutes, peut-être pas, je sais pas. C'est pas une information qu'il a mis en public, donc honnêtement, je sais pas. Mais bon, étant donné qu'il a écrit 35mm dans sa description, je pense quand même que c'est un fan d'argentique. Alors que je tourne cette vidéo, il a 589 abonnés. Si jamais ce compte t'intéresse, comment décrire ce compte ? C'est vrai qu'il a un petit peu plus what the fuck et loufoque que les autres. Parfois, les lumières sont très très dures, je pense qu'il utilise le flash intégré à son boîtier, mais voilà, il a toujours des idées très, un petit peu barrées et tout, et honnêtement, j'aime bien le garder dans mes inspirations, parce que, voilà, j'aime bien que mon esprit soit nourri aussi de choses un peu plus... qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que je suis pas un grand fan de ce qu'on appelle en ce moment la pensée unique, tu vois. C'est tout le monde doit penser la même chose, etc. Et je pense qu'avoir des inspirations dans son Instagram ou ailleurs, Pinterest, Facebook, peu importe, avoir des inspirations un petit peu plus what the fuck, et bien ça peut aider à sa propre créativité, tu vois. Donc voilà, je te laisse encore une fois aller voir ce compte, si jamais il t'intéresse, et bien je t'invite aussi à t'abonner. Voilà, ensuite on a le compte de I'm Dreams. À l'heure où je tourne cette vidéo, il a 1480 abonnés, donc c'est un petit peu plus que les précédents. Et celui-ci est plus orienté portrait, donc peut-être qu'il te plaira plus, peut-être que les autres t'ont plu aussi, et bien moi en tout cas je suis fan de tous les comptes que je suis en train de te présenter. Voilà, celui-là est plus orienté portrait, et j'aime bien aussi dire qu'il est street, mais pas street dans le sens street photographie, street dans le sens du style, en général, des personnes qu'il photographie. Et moi c'est un style, c'est un style que j'aime bien, et je trouve que, voilà, je trouve que sa sensibilité, elle est spéciale aussi. C'est spécial aussi ce qu'il fait, tu vois, j'ai pas l'impression de voir énormément de comptes sur Instagram, avec un style comme le sien, tu vois. Donc voilà, je vais te passer, je pense que le plus parlant, ce sera quand même de te passer quelques photos juste ici, histoire que tu te rendes compte un petit peu de son compte. Comme d'habitude, bien, si le compte te plaît, j'hésite surtout pas à lui donner sa chance, et à aller voir ce qu'il fait, et peut-être éventuellement, eh bien, à t'abonner. Et tu vois, ce que je trouve fou aussi sur ce compte, c'est que parfois il mixe des photos de nuit, des photos de jour, parfois il y a quelques paysages, et parfois même, et alors ça c'est fort, parfois même le format des photos change, ça veut dire qu'en général, il a quand même, tu vois, cette espèce d'effet un peu argentique, donc en gros, il y a des bandes blanches autour de sa photo. Il y a des photos, parfois il n'y a même pas les bandes blanches, et tu vois, son feed, je trouve qu'il reste totalement cohérent, donc voilà, pour moi, ça c'est quelqu'un qui a trouvé son truc, et qui, peu importe ce qu'il fait maintenant, tu vois, il peut prendre un paysage en photo, il peut prendre des photos la nuit, le jour, avec des lumières totalement différentes, faire un format carré, faire un format vertical, eh bien, son feed, il reste cohérent parce qu'il a trouvé son truc, en fait. D'ailleurs, je te mets ici une de mes anciennes vidéos, si jamais toi aussi tu cherches ton style, eh bien, voilà, tu trouveras plein de conseils pour trouver ton style, trouver ta voix, trouver ton truc, tu vois, ton truc qui fera que tes photos seront toujours cohérentes, de toute façon, quoi que tu fasses. Donc voilà, va checker la vidéo, si jamais tu l'as pas vue, tu verras, je pense qu'elle sera très intéressante pour toi. Et enfin, on a le compte de Mr. Wong qui a, à l'heure où je tourne la vidéo, 3418 abonnés. Lui, du coup, ça va être un petit peu comme le compte que je t'ai présenté jusqu'à, juste avant de I'm Dream, ça va être plus orienté quand même portrait, beaucoup street, pas donc street photographie, mais street dans le style. Et tu trouveras aussi, voilà, des photos de un petit peu tout, donc de portrait, un petit peu de paysage aussi, des conditions lumines, très différentes, c'est un petit peu dans la même veine, dans la même veine que ce que je t'ai présenté juste avant, mais il y a quand même une touche un petit peu différente. Voilà, je te passe de toute façon quelques photos ici, tu pourras te faire ta propre idée et surtout, comme d'habitude, n'hésite pas à aller checker son compte et à t'abonner si jamais tu aimes. En fait, sur son compte, j'ai l'impression qu'il y a des espèces de vagues, tu vois, des vagues d'inspiration. Si tu prends en fait, si tu déroules son feed, tu vois, donc tu prends les, je sais pas, c'est les combien qui apparaissent sur le téléphone, 4, 4, 3, 12, j'ai l'impression qu'on peut voir des, tu vois, comme des espèces de tendances dessinées. Là, en ce moment, c'est la neige, après, je sais qu'il y a eu des tendances vraiment très noires et blancs, architecturales. Bref, je te laisse aller découvrir son film et tu verras, je pense que c'est quand même très intéressant à parcourir autant le feed que les photos, les photos une par une. Voilà, donc si jamais tu veux une autre vidéo dans ce genre-là, mais plus orientée, portrait, et bien, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire. Tu peux aussi laisser un petit pouce bleu, ça m'aide grandement et un petit bouton pour télécharger ton livre gratuitement qui t'apprendra un, à faire un beau flow d'air-plan, deux, à faire des photos toujours très nettes et trois, à supprimer le bruit numérique. Voilà, c'était Chris et moi, je te dis à bientôt.